L'innovation, Sébastien Guyot, avec ce matin une invention qui pourrait révolutionner la vie des sourds et des malentendants. Et oui, avec un gant qui fait parler les muets, le handspeaker. Alors évidemment, les mots ne vont pas sortir directement de la bouche, mais d'un boîtier relié à un smartphone ou à une tablette. C'est-à-dire ? J'ai un peu de mal à m'imaginer la chose tout de suite. Alors, Maxime, vous imaginez une personne sourd-muette qui enfile un gant muni de plusieurs capteurs de mouvements. Cette personne s'exprime normalement en langue des signes. Ses gestes sont ensuite traduits sous forme de mots via une appli et le son sort par un boîtier. Et c'est comme ça que la conversation peut commencer ? Absolument, puisque l'autre interlocuteur s'exprime avec ses mots. Les sons, ses mots sont captés par le boîtier qui les retranscrit ensuite sous forme de texte sur le smartphone de la personne malentendante. Qui a inventé ce gant intelligent qui traduit donc la langue des signes ? Eh bien, figurez-vous que ce sont de jeunes étudiants, ingénieurs de l'école des mines de Nancy, planchaient sur un projet en cours d'innovation, un projet qui a déjà reçu d'ailleurs plusieurs prix et qui pourrait représenter la France lors d'une Coupe du Monde en Chine en octobre prochain. C'est encore à l'état de prototype ou est-ce que c'est déjà commercialisé ? Alors, c'est encore un prototype avec des fils un peu partout sur le gant. Mais bientôt, ce sera en Bluetooth, à tel point que l'an prochain, le futur ingénieur de 21 ans à l'origine du projet, Salagamizi, c'est son nom, consacrera six mois de son cursus au lancement de sa start-up. Et nous serons fiers de dire que nous étions les premiers à en parler. Merci beaucoup Sébastien Guyot et à tout à l'heure.